salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto réglage dérailleur 12 vitesses ici c'est un EGALXX1 mais ça va sur toute la gamme. A tout de suite en vidéo alors on part déjà du principe qu'on a une patte de dérailleur qui n'est pas tordue sinon on peut avoir un petit outil qui sert à détordre la patte de dérailleur et à l'aligné donc on va partir du principe que la patte de dérailleur est droite on va commencer à régler la butée basse pour ce faire on va ramener le dérailleur sur le plus petit pignon là je l'ai fait à la poignée en revanche mon petit pignon passe pas parce que c'est mal réglé c'est pas grave ce qui va nous intéresser maintenant c'est de dévisser le câble dans cette position là et on va s'occuper de régler la butée basse la vis qui va nous intéresser c'est celle qui est le plus à l'intérieur si vous la vissez le dérailleur va rentrer si vous la dévissez le dérailleur va sortir là vu que mes vitesses ne passe pas on va la dévisser tout en faisant tourner jusqu'à ce qu'elle tombe sur le petit pignon une fois fait on va l'actionner à la main sur deux trois pignons et on va lâcher pour voir si ça revient en place ma butée basse est réglée on va donc passer maintenant à la butée haute comme vous voyez qui ne passe pas non plus et on va aligner le grand pignon avec le galet supérieur du dérailleur par le billet de la vis extérieure comme vous pouvez le voir en la dévissant à la vissant ça va vers l'intérieur en la desserrant ça retourne vers l'extérieur une fois que mon galet est bien aligné avec le plateau de 50 on va revenir sur le dernier petit pignon le plus petit celui de 11 et on va retendre le câble et le serré on va refaire venir la chaîne sur le plus petit pignon on va resserrer la manette à fond et une fois qu'on est à fond on va la desserrer de 10 tours de 10 crans pardon ce qui va nous permettre un réglage fin si des fois il va falloir tendre ou détendre le câble parce que les vitesses montent ou descendent difficilement maintenant on va tendre le câble et le resserrer à un couple de serrage de 5 nm maintenant qu'on a réglé la butée basse la butée haute on va s'occuper de la tension du dérailleur alors attention chez SRAM je me suis rendu compte que il existait deux pattes une pour le SRAM AXS avec celle là vous ne pourrez pas régler une à câble parce qu'elles n'ont pas la même hauteur donc il faut absolument la rouge celle qui est pour la transmission à câble donc avant de s'occuper du de la tension du dérailleur il va falloir se mettre sur le plus grand pignon et surtout dégonfler l'amortisseur et le mettre en position sag enfoncé donc pour ce faire on va y mettre une sangle voilà donc important avant de régler la tension du dérailleur mettre l'amortisseur en position enfoncée sag à l'aide d'une sangle on va donc poser les pignons parfaitement alignés sur l'outil et ramener les dents grâce à la vis qui se situe tout en haut du dérailleur une fois ma tension de dérailleur réglée on va maintenant passer au réglage fin des vitesses donc si les vitesses ont du mal à monter il va falloir desserrer la vis de la manette de façon à tendre le câble et inversement si les vitesses ont du mal à descendre on va venir serrer la vis de de la manette comme là c'est le cas afin de détendre le câble et que les vitesses descendent plus facilement voilà donc première étape on va venir se mettre sur le plus petit pignon serrer complètement la manette défaire le câble régler la butée basse avec la vis la plus en intérieur de façon à ce que la vitesse reste sur le petit pignon sans faire de bruit ensuite on va actionner à la main et venir sur le pignon de 50 et régler la butée hausse grâce à la vis extérieure une fois ceci fait on va revisser de 10 tours la vis qui se trouve à la manette et on va tendre et serrer le câble ensuite on va venir enlever l'air de l'amortisseur comprimer l'amortisseur en position sag et le maintenir avec une sangle pour venir régler la tension du dérailleur qui pour moi est l'étape la plus importante parce que si vous avez une mauvaise tension de dérailleur vous n'arriverez pas derrière à faire le réglage fin et toutes les vitesses ne passeront pas une fois la bonne tension de dérailleur obtenue on fait marcher les vitesses et si elles ont du mal à monter on desserre la vis de réglage à la manette ce qui va permettre de tendre le câble et avoir une montée plus facile et inversement si elles ont du mal à descendre vous serrez la vis à la manette de façon à détendre le câble et qu'elles aient plus de facilité à descendre voilà ce petit tuto réglage dérailleur touche à sa fin j'espère qu'il pourra vous aider à peaufiner vos vitesses si vous avez des soucis tout seul à la maison et moi je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo ciao tout le monde je vous dis à la prochaine